Cela se passe de commentaire dans quelques quartiers de la ville de Poitonoire, notamment le fond tétier Vungu Nusala, la liste n'est pas exhaustive, des jeunes filles et garçons, voire des enfants et même des parents, portent un fil naturel et traditionnel noué autour du pied. Raison? A vrai dire, ce n'est pas trop mauvais ou bien ce n'est pas de la magie. Bon, c'est tout juste un petit cordeau traditionnel, mais on a tiré du bois et puis on a attaché pour éviter un peu l'épidémie qui ronge un peu les gens. Bon, je sais que partout dans les villages, quand une situation pareille arrive, les gens attachent. C'est à quel rapport? Personne ne t'a expliqué? Bon, pour ça, je n'ai pas l'idée. Vraiment, je n'ai pas l'idée. Comme nous l'entendons, il s'agit de se mettre à l'abri de l'épidémie de chikungunya déclarée dans le Kuilu et dans l'épicentre et la localité de Diosu. Et pourtant, cette maladie qui présente des symptômes semblables au paludisme est due à une piqûre de moustique, le genre Aedes selon les experts. Aussi pour s'en prémunir, elle exige que les familles assainissent leur environnement, c'est-à-dire se débarrasser des gîtes à moustiques et dormir sous une moustiquaire pour éviter les piqûres des insectes. Mais seulement voilà le défaut d'une grande sensibilisation dans les quartiers a réveillé un élan traditionnel qui a gagné bon nombre de familles. Le petit cordon naturel traditionnel minutieusement attaché aux pieds. Bon, il y a beaucoup des enfants, des grandes personnes, de vieilles aussi, tels que moi aussi j'ai mis. Quand est-ce qu'il faut s'en débarrasser? Probablement à la fin de l'épidémie, nous a dit un parent. Sous-titrage Société Radio-Canada